Salut les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Et bien aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo courte des deux mises à jour qui se sont passées pendant mes congés. Alors pour info, regardez, j'ai une super casquette Portugal, en fait on est allé au Portugal, je suis assez fier de ma fille, elle a obtenu l'entrée à des écoles vétérinaires au Portugal et donc on est allé l'installer là-bas, donc c'est pour ça que pendant quelques semaines, je n'ai pas pu faire de vidéo, on s'est concentré sur ce travail et j'en suis super fier, elle est vraiment super bien bossée, elle a eu son bac avec mention, donc c'est parfait, tout va bien. Donc on va voir tout de suite les mises à jour dans Black Panther, à savoir que j'ai souvent la mise à jour Black Panther avant les mises à jour sur Silver, donc Silver je vous rappelle, c'est un modèle Y propulsion plus récent que Black Panther qui est un modèle 3 perf 2021 Silver et 2022, avec le nouveau processeur et là c'est l'ancien processeur, ça ne va pas changer grand chose au niveau de l'installation. Allez, on se retrouve dans la voiture et puis on va voir un peu ce qu'il y a dans la mise à jour. Voilà, alors, donc deux mises à jour sont passées pendant ces congés, la 2024-26.3 et 2024-26.8. Alors, là, point 8, on va tout de suite la passer, c'est très rapide, c'est amélioration du freinage d'urgence, donc visiblement il y a des scénarios qui ont été rajoutés au niveau de l'informatique, au niveau du freinage d'urgence, donc ça je pense que vous ne vous rendrez pas compte, mais ça va améliorer le freinage. J'en ai déjà eu deux ou trois des freinages d'urgence et c'est vrai que c'est quand même super efficace, la voiture réagit très vite, donc là-dessus il n'y a rien à redire. Voilà, j'ai encore quelques griefs sur certaines choses, par exemple quand on enclenche une marche arrière mais qu'on ne voit rien dans le rétro et que j'ai eu le cas avec un cycliste qui se trouvait vraiment derrière, si la voiture détectait quelque chose, elle devrait empêcher d'accélérer, de reculer. Moi je pense que c'est un premier truc, elle devrait bipper et puis surtout empêcher quand on accélère de reculer. Ça c'est, moi j'ai, malheureusement j'ai tapé un vélo qui était juste garé derrière, c'est-à-dire que je ne voyais même pas dans le rétro, sans gravité bien heureusement et j'étais surtout inquiet pour ça, j'ai un petit cran sur le pare-choc mais je m'en fous, ce n'est pas important. Mais là j'aurais aimé justement ce petite latence là, vous appuyez, pof, il sonne et surtout il vous empêche de reculer s'il y a quelque chose dans le rétro et après en effet quand vous avez confirmé, vous pouvez reculer. Ça fait partie des mises à jour qui arriveront plus tard. Sinon, la 2024-26.3 est un peu plus fournie, donc on a par exemple, on va avoir YouTube Music. Alors YouTube Music, s'il faut avoir un compte, c'est comme Disney, c'est comme Netflix, il faut avoir un compte YouTube ou sinon être connecté en Wi-Fi pour pouvoir avoir accès à la musique YouTube. Donc moi je n'ai pas de compte, je vais regarder si ça fonctionne ou pas en Wi-Fi parce que là je dois être en Wi-Fi, je suis connecté à la maison donc je suis en Wi-Fi. Pareil pour Amazon Music. Donc ça c'est à mon avis peut-être un basculement qui fait que Spotify serait peut-être moins actif dans le futur. Je ne sais pas, là il y a des petites politiques, c'est la pure politique Tesla. Donc ça on verra bien dans le futur pourquoi ils ont rajouté YouTube Music et Amazon Music. Donc bien sûr ceux qui ont des comptes sont très contents de pouvoir avoir ça. Contrôle parental. Ça je trouve ça vachement bien. En fait vous allez pouvoir en fonction de votre Tesla, moi sur la perf, limiter la puissance, l'accélération, voilà. Et tout ça avec un code PIN ce qui permet quand vous allez avoir un enfant qui va faire de la conduite accompagnée ou qui vient d'avoir un jeune permis, si vous n'avez pas d'autre véhicule à lui confier, vous pouvez lui confier votre Tesla en limitant son usage. Donc son usage tout autant en termes de puissance comme en termes de couvre-feu. Ils appellent ça un couvre-feu. Donc pour cela il faut vous rendre dans contrôle, sécurité, contrôle parental. Donc on va y jeter un oeil, contrôle, sécurité. Et donc on va descendre et on a le contrôle parental un peu plus bas. Alors, toc toc toc. Je l'ai passé certainement. Ici, voilà, on a le contrôle parental. Donc on peut l'activer, il faut mettre un code bien entendu. Donc on va pouvoir donc limiter la vitesse, vous voyez, réduire l'accélération, demander la fonctionnalité de sécurité, donc les fonctionnalités de sécurité telles que l'avertissement de vitesse, la collision frontale, le freinage d'urgence ne peuvent pas être modifiés. Donc ça en effet, aucun accès à la personne quand elle va se connecter. Et bien sûr, envoyer une notification parce qu'en fait, on peut aussi créer un couvre-feu. Donc voilà, je ne vais pas le confirmer parce que je n'en ai pas besoin. Ma grande, moi, elle est sérieuse. Donc je ne me soucie pas de ce petit problème. Un problème si on peut parler d'un problème. On va retourner donc aux notes de mise à jour. Hop, alors il y a une autre partie, navigation vers une destination plus précise. Donc maintenant, dans votre navigateur, si vous allez par exemple vouloir mettre un terminal, un terminal sur, alors si par exemple je vais me remettre, je range ça ici, donc visiblement, je le fais en direct, je n'ai pas testé jusqu'ici. Si par exemple je vais terminer, je ne sais pas, je ne connais pas les terminales, terminales, s'il vous plaît, terminales B, Orly, je ne sais pas si il y a un terminal B, il y a eu Orlando, donc Orly, Orly, il ne connaît pas Orly. Alors il n'y a peut-être pas de terminales B à Orly. Je vais marquer Charles de Gaulle par exemple. Terminales B, Charles de Gaulle. Alors oui, je n'ai pas mis à l'aéroport. Tac, terminales 2B, il va directement au terminal 2B. Donc visiblement, on va tourner à gauche. Donc maintenant visiblement, on va pouvoir aller plus précisément sur les itinéraires. Attendez, je vais annuler le trajet, fin de trajet, pour ne pas l'avoir derrière. On va pouvoir aller plus précisément dans les itinéraires pour vraiment cibler le point le plus précis. Donc ça, c'est navigation vers une destination plus précise. Voilà. Un truc pas mal, j'ai trouvé ça bien. La météo. On va avoir la qualité de l'air et la météo. Alors ce qui est bien aujourd'hui, c'est que j'ai une qualité de l'air particulière. Donc je vais vous montrer. Donc tout en haut, vous voyez, on a la météo qui apparaît juste ici à côté de la température. Et EQA, c'est la qualité de l'air. Et donc quand on clique dessus ou sur la météo ou sur EQA, vous avez les prévisions météorologiques. Avec la possibilité de pluie donc zéro aujourd'hui. Il va faire très très chaud en plus. On va monter jusqu'à 28, 29. 30 degrés, je pense que c'est bien ce qu'on va atteindre aujourd'hui. Voilà. Donc la qualité de l'air est en modérée à 56. Voilà. Ça, c'est pas mal. Je trouve que c'est un petit plus. Alors c'est gadget, comme d'habitude. Chez Tesla, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gadgets. Mais c'est un gadget qui est intéressant à avoir. Alors je me remets sur les notes de mise à jour. Vous voyez que je n'ai pas eu le temps vraiment de me plonger dedans. Planification et préconditionnement. Donc ça, ils ont amélioré les choses. On a beaucoup plus de possibilités de préconditionnement de la voiture. Alors attendez, je me remets bien. C'est planning. C'est ça. C'est contrôle. Et on a un onglet planning. On va le retrouver ici. Vous voyez, c'est marqué nouveau. Je vous rappelle, quand vous avez des nouveautés, souvent il y a un petit point bleu qui apparaît ici en bas. Et vous avez des nouveautés qui apparaissent ensuite marqués dessus. Donc on va maintenant avoir ce planning, pouvoir planifier en fonction de là où vous êtes, domicile, travail ou position actuelle, des préconditionnements. Donc vous voyez, on peut faire des préconditionnements en fonction des jours de la semaine, de l'heure que l'on veut, des recharges aussi. On peut même dire, je veux démarrer ma recharge à telle heure et la terminer pour telle heure. Ou je veux dire, je veux qu'elle soit terminée à telle heure, automatiquement la voiture se déclenchera quand il faut. Et on peut le mettre chaque jour de la semaine, un seul jour, etc. Ça, ça va vraiment être, voilà, ça permet. Alors je pense qu'il y a eu des demandes. Moi, je n'en ai pas besoin particulièrement. Mais on va pouvoir faire le préconditionnement et la recharge sans aucun problème. Donc ça, c'est pas mal aussi. Encore des améliorations. Amélioration de sécurité. Ça, on ne sait pas ce qui a été rajouté. C'est comme d'habitude, il y a des choses un peu secrètes. Donc il y a des correctifs des sécurités qui ont été rajoutés. Autre amélioration. Mise à jour de jeu. Bon, de toute façon, c'est pour les jeux. Ensuite, on va pouvoir... Donc ils ont redessiné la climatisation. Là, je suis un peu moins fan. J'ai toujours un peu de mal à chaque fois. Ça va venir vite. Mais ils ont remodifié ce panneau de climatisation. Donc maintenant, avant-arrière, c'était sur le côté. Maintenant, c'est sur le haut. Donc avant-arrière. Les boutons sont un peu partout. Donc c'est un peu plus compliqué. Plus compliqué. Il faut qu'on s'habitue. Ils ont mis les sièges chauffants qui étaient plus au centre, sur les côtés. Près des différents utilisateurs. Donc passagers ou conducteurs. Ils ont mis aussi la partie climatisation avec les... Ah, pardon. Je crois que mon doigt s'est approché un peu trop près de l'écran. Avec la vitesse de la ventilation moyenne, minimum, etc. Donc toujours la possibilité d'orienter. Ça, ça ne change pas. Ça a permis aussi d'avoir un écran un peu plus large en fait, en libérant les côtés. On a un peu plus de facilité, je pense, à actionner ces mouvements d'air. Vous voyez qu'on peut recentrer ou écarter. Comme auparavant. Une chose étonnante. Je suis assez surpris. Jusqu'ici, quand on n'avait pas de passagers... Alors, j'ai des choses sur le siège, mais je ne pense pas que ça déclenche. Eh bien, la ventilation du passager ne s'enclenchait plus. Maintenant, elle a été réactivée. Donc je trouve que c'est pas mal aussi. Bien sûr, on peut aussi planifier. Donc ça revient à la planification de tout à l'heure. Et on va pouvoir planifier la climatisation aussi de la voiture. Voilà un peu les raccourcis. Ah oui, le mode chien, etc. ont été ressortis de l'écran et remis un peu au-dessus. Bon, voilà, c'est des choses qui sont modifiées. Après, il va falloir qu'on s'y mette. Ça va se faire tranquillement. Enfin, qu'on s'y mette et tout. Ils ont dit, tiens, je n'avais pas souvenir de ça. Vous me direz en commentaire si vous aviez aussi ça. Maintien de la climatisation, ça veut dire que là, la voiture, même si on éteint, la climatisation est maintenue après sortie du véhicule. Bien sûr, elle s'arrête à 20% de batterie. Donc ça, je ne me souvenais pas d'avoir vu ça jusqu'ici. Je vais l'arrêter parce que je n'en ai pas besoin particulièrement, même s'il va faire chaud aujourd'hui. Voilà pour cette mise à jour de 1024. Alors, 26.3 et 26.8. Dans le futur, je suis en train, je pense que vous voyez ici, juste à côté, je suis en train de revoir mon installation. Alors, mon installation, pas de ça, ça n'a rien à voir. Mais mon installation Tesslogic. Alors, je vous rappelle, Tesslogic, c'est un dashboard qu'on installe derrière le volant. Moi, je ne l'avais pas réinstallé sur la perf. Donc, on installe ça derrière le volant pour pouvoir maîtriser les consommations, etc. Donc, ça, c'est mes installations qui vont arriver. Alors, pourquoi je refais ça ? Je vais vous reprendre. Pourquoi je refais cette installation de Tesslogic ? Tout simplement parce qu'ils m'ont proposé, ils sont en train de sortir un nouveau système qui s'appelle le ScreenMAT, qui est une interface qui va venir se plugger sur l'écran. Je trouve ça vachement bien. Alors, pour le moment, elle est encore en test et en production, mais ils m'ont demandé de vous en parler parce que c'est quelque chose qui me paraît être vraiment bien. Je vais réinstaller mon Tesslogic parce que je trouvais que le dashboard était franchement sympa. En fait, c'est un appareil qui vous permet d'avoir toute la vie, les consommations du véhicule, la dégradation de la batterie. Il y a aussi un navigateur. Il y a pas mal de petites choses. Donc, je vais le réinstaller sur la perf. Et puis, il y a deux versions maintenant. Moi, j'avais la V2. Il y a la version Pro. On va en parler aussi dans une future vidéo. Et je vous parlerai en fin de cette vidéo, cette nouvelle interface. Et je pense que ça, ça a l'air vachement sympa. Voilà. Ça, c'est les vidéos qui vont arriver. Je ne sais pas dans combien de temps. Franchement, j'ai pas mal de boulot. Donc, je vais essayer de vous faire ça au fur et à mesure. Donc, je vous le redis. N'hésitez pas. Abonnez-vous. Merci de vous abonner. Merci. Grâce à vous, ça évolue trop tout doucement. Alors, ces derniers temps, ça évolue très doucement. Mais c'est aussi un peu de ma faute. Je n'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment. Donc, c'est moi. Mais voilà. Si vous pouviez vous abonner, ça me permettrait de monter aussi dans les chaînes YouTube. Et puis avancer. Je suis toujours dans l'attente et dans le fait de vous faire des vidéos sur la van life. On est parti avec le van cet été. Donc, je voulais vous en parler. Je n'ai pas eu le temps de le faire. On a eu trop de choses en cours. Mais on va s'en occuper. Je vous expliquerai un peu les péripéties de cet été parce qu'on a eu quelques petites choses qu'on a fait sur le van. Mais avant ça, il faut que je vous présente le van, bien entendu. Je vous dis à tous à très, très bientôt. Prenez soin de vous. L'été va se terminer. On va arriver tranquillement dans la rentrée. Faites attention sur les routes. Et à ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501